On va pincer de la terre pour essayer de la monter, ok ? On va faire ça ensemble. Pour Zoé, 10 ans, c'est déjà un peu la rentrée. A ses côtés, David Lepotier joue au professeur. Le travail de l'argile, c'est du sérieux, avec parfois quelques surprises. Hop, ça s'est cassé. On va essayer de faire un tour de magie. Pas de peau cette fois pour Zoé, mais la fillette aime trop la matière et se rattrape aussitôt. C'est compliqué, donc je l'ai cassé, mais bon, c'est pas très grave. Parce que je suis quand même contente d'avoir fait de la poterie. A Boronne, la poterie a toujours fait parler. Ornée de figurines en argile cuite, l'étoit raconte les métiers de chacun. Il y a même une maison de la poterie. Ça, c'est la couleur qu'on retrouvait beaucoup. Cette couleur verte, c'est vraiment la couleur d'origine de la poterie de Boronne. Et si le marché aux potiers reste populaire, c'est grâce à sa riche histoire avec l'argile du pays. Avant la Révolution, il y avait 300 potiers à Boronne qui faisaient de la poterie, bien sûr. Et après la Révolution, ça s'est beaucoup éteint. Les gens ont changé d'activité. Mais la plupart du temps, les gens faisaient de l'agriculture et de la poterie. C'est-à-dire l'agriculture l'été, la poterie l'hiver. Venus de toute la grande région, les professionnels ne sont pas déçus. La clientèle est au rendez-vous. Les gens ont vraiment joué le jeu. Je pense qu'ils n'ont été plus chez eux. Ils ont eu plus le temps d'apprécier ou pas leur vaisselle qu'ils ont déjà chez eux. Et l'envie d'améliorer leur chez eux avec des jeux utilitaires, mais aussi des objets de décoration. La faïence, le grès ou la porcelaine ont toujours la cote auprès des consommateurs. A Boronne, on rêve même d'un potier pour s'installer au village. A Boronne, on rêve même d'un potier pour s'installer au village.